Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Zooplanète. J'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois, on est quasiment là, on s'est arrêté. Seule chose que j'ai changé, c'est qu'en fait j'ai viré une lumière ici, sur la tour des flamants roses, parce que je pensais que j'avais laissé l'ancien toit, mais non, c'était juste la lumière qui faisait cet effet, alors je l'ai enlevé. Ce qui fait que ma tour n'est pas correctement éclairée, toute cette partie-là reste dans le noir. Il faudra que je fasse quelque chose à un moment, mais comme pour le moment je vois pas trop ce que je peux faire pour que ça rende bien, je touchais à rien, donc c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire deux choses, déjà j'aimerais bien faire l'escalier sur lequel les gens puissent s'asseoir, dont j'ai parlé la dernière fois, et l'habitat des grizzlies, l'habitat des grizzlies qui devrait être ce qui va me prendre le plus de temps. Néanmoins, la partie sur l'escalier, c'est juste une vague idée, j'ai pas la moindre idée de comment je vais le faire. Donc j'ai commencé à faire ici un chemin que j'ai essayé de faire le plus plat possible au centre, à chaque fois, c'est-à-dire sur cette partie-là, bah là c'est sur le sol, donc c'était simple, sur cette partie-là, sur cette partie-là, sur cette partie-là, pour pouvoir mettre des bancs, ce qui m'a posé souci d'ailleurs, je l'ai refait plusieurs fois, surtout cette partie ici, où ils voulaient pas que je mette des bancs, j'ai pas testé, je sais pas si je peux le faire, donc je vais déposer ça maintenant. Tout de suite, et... bon là je peux pas, mais là c'est pas très grave, et sur... toute cette partie-là, j'ai l'impression que je peux... Alors j'ai avancé un petit peu, j'ai fini l'idée des marches avec des bancs, mais bon, pour le moment, depuis que j'ai commencé à jouer, j'ai jamais vu personne utiliser des bancs, je sais pas ce que ça donne, j'aime pas du tout le résultat, c'est... Je reprendrais peut-être l'idée en fait, pour le faire, genre devant un bâtiment, quoi que ce soit, Ah mais ici, dans le coin, en fait, ça marche absolument pas, et je voulais faire quelque chose, en fait, d'un peu plus... Enfin, avec une rampe et tout, mais le chemin va m'en empêcher, en fait, quoi que je fasse, on le verra. Donc j'ai un peu abandonné l'idée, et ce truc va pas rester. J'ai modifié un peu l'habitat ici, j'ai rajouté une vitre ici, alors je sais pas pourquoi ils regardent pas et ils font dos, eux. Mais bon, peu importe, pour qu'ils puissent voir les bisons, parce que c'est vrai qu'on les voyait pas du tout. J'ai corrigé des petites erreurs dans l'habitat, de choses qui étaient mal placées, et j'avais de la nourriture qui pouvaient serrer, enfin voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai fait ici, j'ai pas mal terraformé la montagne, j'ai encore touché à rien pour le moment, j'ai mis de l'eau pour tester un peu. J'ai beaucoup changé la rivière, parce que je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop large dès le départ. Donc j'ai beaucoup changé jusque là. J'ai mis de l'eau jusque là, après je verrai. Donc il faut toujours que je fasse, à la base je voulais faire un grand pont, mais je pense que je vais en faire plusieurs petits. Mais j'aimerais bien tester des choses par rapport aux vitres, donc je pense que je vais passer dans mon zoo, tester des trucs, vous les montrer, et revenir ici pour construire véritablement l'habitat des grizzlies avec l'observatoire que je vais mettre là-haut. Alors c'est très laid, mais ne faites pas gaffe à ça, c'est juste mon zoo de test où je teste des choses. Il y a des habitats divers très moches. Ici je voulais tester au niveau des vitres, dans lesquelles les visiteurs pouvaient regarder à travers, lesquelles ils ne regardaient pas. Et visiblement ils regardent dans celle du milieu, qui est la seule qui est gridée, donc je pense qu'il faudra, pour mon observatoire pour les grizzlies, absolument que j'utilise cette fenêtre-là, si j'utilise celle-là ou une autre. Ils ne regardent pas. De retour dans le zoo, j'ai construit l'observatoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le chemin. Comme ça vous pourrez voir comment je vais faire. Déjà il va falloir que j'ouvre une porte, donc il va falloir que je supprime, c'est pas ce que je fais, deux, trois choses. Ça, voilà. Pour construire le chemin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Allez, je sais pas, je sais pas encore exactement si on va se contenter de construire comme ça. Je pense que je peux le faire plus large à l'intérieur, j'aimerais bien que les gens puissent marcher un peu partout. Non, c'est pas top. Est-ce que je peux le mettre encore plus large que ça ? Oui, je peux. J'ai un chemin derrière, là ? Est-ce que j'aurais voulu mettre un vivarium quelque part ? Mais si j'ai un chemin, je pense que ça va être compliqué. Il va falloir que je trouve un moyen de faire monter les gens. Et ça, ça va pas être simple. J'ai un petit peu avancé, j'ai fait venir les ours. Je vais vous montrer ça. Je vous montre la vue de loin aussi. J'ai fait venir les ours, j'ai finalement mis un vivarium. Alors ça rend pas super bien, puisque le vivarium est à moitié dans le mur. Mais c'était le seul moyen de faire un chemin un peu correct. Donc, là, le vivarium. Il va falloir que je cache ça. Je pense que je mettrai un panneau, comme ça. Ça expliquera pourquoi les visiteurs s'arrêtent. Pareil, le sol, je pense que je vais le cacher. Tout ça, là. Je vais mettre des supports partout, parce que ça peut pas tenir comme ça. Donc, je vais mettre des supports pour là, je vais mettre des supports pour le chemin. Et le but, maintenant, ça va être de faire tout l'habitat, c'est-à-dire d'essayer de se débarrasser de la clôture, d'avoir quelque chose d'un peu plus joli, de faire en sorte que les visiteurs y montent un peu. Peut-être bloquer la vue sur ce côté-là. Ce côté-là, pour qu'ils puissent regarder dans la grotte, mais qu'ils puissent pas regarder l'habitat depuis le premier étage pour les forcer à monter. Je pense qu'ils ne me trompent pas. Au vrai, l'IA va faire en sorte qu'ils voient l'ours ici, ils s'arrêtent, ils font demi-tour. C'est un peu ce qui se passe. Il faut bien d'avoir l'ourson, c'est cool. J'ai commencé la cascade aussi, j'ai absolument pas fini. Ce que je voulais vous montrer, surtout, c'était pourquoi est-ce que je voulais absolument un ourson. Si on regarde, en fait, parce que là, j'ai absolument pas commencé l'habitat à mettre des plantes, etc. Mais si on regarde quelles sont les zones traversables d'un adulte, on voit que, par exemple, il peut pas aller là, alors que si on regarde l'ourson qui est ici, il peut y aller. Donc les zones traversables des bébés sont pas les mêmes que celles des adultes. c'est ce qui m'avait posé un gros souci avec les bisons dans le premier enclos que je leur avais fait. C'est pour ça que j'aimerais bien, je voulais absolument avoir l'opposition pour pouvoir regarder les deux. Voilà, j'ai bien avancé l'observatoire, j'ai mis du sol partout. Alors il va falloir que je revoie un peu ici qu'est-ce que je fais, parce que je ne sais pas encore si je continue le sol sur tout le chemin ou pas, parce que ça, ça reste d'être long. J'ai finalement décidé de laisser le vivarium comme ça, parce que j'ai fait plusieurs tests avec un magasin notamment, ça ne marchait pas du tout, personne ne venait. Le vivarium, les gens viennent un peu, et finalement j'ai décidé de le laisser parce que j'ai pu y mettre le dernier animal d'Amérique du Nord qui me manquait, qui est en biome différent des trois autres que j'ai mis là-bas. Donc finalement j'ai décidé de le laisser. Ouh là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai mis des cailloux. J'ai mis beaucoup de cailloux. J'ai mis trop de cailloux. Du coup j'en ai enlevé beaucoup aussi. Voilà, donc j'ai mis des rochers un peu partout, notamment sur la gorge. Vraiment au début j'en avais mis partout et ça rendait très mal. D'ailleurs je pense que je vais remettre un petit peu de verre là-haut. Il faut que je regarde parce que comme j'ai pas mal modifié le terrain, je suis pas sûre que mes ours apprécient encore. Parce qu'ils vont pas pouvoir y aller, ça reste dans leur habitat. J'ai toujours pas mis de plantes. Ça c'est le truc qu'il me reste à faire. J'ai fini la cascade quasiment. J'ai bien avancé dessus. Ah non j'ai pas du tout fini. Je dis ça j'ai oublié que j'avais arrêté pour mettre des cailloux. Donc il faut que je finisse la cascade. Je pense que je vais faire ça en premier. Ensuite il va falloir que je m'attaque à tout ce qui est support. Support pour les bâtiments et le chemin. Voir est-ce que je pave le chemin ou pas. Peut-être. Peut-être que je vais le paver juste à ce niveau-là. On verra. Sûrement on met une barrière parce que ça a l'air dangereux. Propos de barrière je me suis débarrassée de la clôture sur toute cette partie-là en mettant des cailloux. Alors là j'ai pas fait la cascade. Je pense que je la ferai beaucoup plus tard. Je la ferai pas aujourd'hui dans cette session, dans cet épisode. Donc je me suis débarrassée de la clôture sur toute cette partie-là. ça a été galère parce que justement l'ourson posait beaucoup de soucis. Arrêtez pas de se barrer parce que je regardais l'habitat pour eux. J'ai eu des soucis aussi ici où les ours et le dresseur pouvaient plus passer. Et enfin ça a été... J'avais mis trop de cailloux ici ils pouvaient plus passer. Donc là le problème il est réglé maintenant. Il faut juste plus que je mette quoi que ce soit à cet endroit-là. J'ai bien avancé ici. J'ai gardé le Vivarium bien visible et j'ai rajouté des petits panneaux pour l'habitat des grizzlies dans l'observatoire. Pour le moment je vais rien mettre d'autre. C'est un peu vite. Je mettrai probablement des choses plus tard mais pas tout de suite. Je me concentrerai sur d'autres choses. En ce qui concerne le chemin j'ai essayé des choses et finalement oula finalement j'ai préféré rester sur les barrières classiques qui sont mises par défaut parce qu'elles sont discrètes et finalement c'est ce que je cherche parce que de toute façon là ça va être assez... Le but c'est de cacher tout ça avec de la végétation. J'ai fait les supports. Les supports c'est pareil j'ai fait des choses qui sont plutôt discrètes alors on les voit pas toujours pour le chemin mais il y en a bien. Je crois qu'on les voit bien quand on est plus au sol. Ouais on voit mieux les supports pour le chemin. Tout en bas ça rendait pas très bien alors j'ai mis des cailloux. C'est un peu... Quand je sais pas trop quoi faire là je mets des cailloux sur cette partie de l'habitat. C'est facile un peu. Faut pas trop que je le fasse. La cascade je l'ai finie je sais plus si je l'avais finie la dernière fois donc elle part de l'observatoire à peu près et elle va jusqu'en bas de l'habitat des grizzlies pour donner des rapides et qui vont se jeter après dans l'habitat suivant. Je sais pas encore ce que ça sera. En tout cas cette rivière va continuer et je garde l'idée de continuer la rivière sur sur tout le zoo. Et maintenant il me manque plus qu'à mettre les arbres. j'ai encore deux parties de clôture aussi que j'aimerais bien faire disparaître au moins en partie. Donc c'est à dire qu'il va y avoir cette partie là de la clôture et cette partie là de la clôture que je vais essayer d'enlever avec des arbres. Et au niveau de la végétation ce que je vais essayer de faire c'est les ours les grizzlies ils acceptent trois biomes il me semble si j'ai pas de bêtises qu'ils sont voilà taiga climat tempéré et toundra. Je vais pas mettre de plantes de climat tempéré parce que parce que les animaux que je vais mettre à côté ici et dont j'aimerais bien qu'ils partagent les mêmes plantes au moins en partie ne veulent pas du climat tempéré puisque je mettrais des moufous qui veulent que taiga et toundra. Donc j'ai déjà choisi les arbres que je vais mettre je crois que j'en ai choisi six plantes différentes pour essayer d'avoir une palette de couleurs un petit peu cohérente c'est à dire que j'ai du vert forcément c'est des plantes j'ai du vert j'ai du rouge qui revient sur ces deux là un peu de jaune donc on reste dans des tons un peu chaud celle-là il y a du rouge aussi dessus si je ne dis pas de bêtises oui et j'ai pris celle-là qui soit un peu bleue pour contraster avec les autres je ne sais pas encore ce que ça va donner si ça va être bien j'ai déjà préparé mes plantes c'est à dire que je les ai toutes mises en favori et elles sont déjà là pour aller plus vite j'ai enfin fini l'habitat des grizzlies j'ai rajouté les plantes du coup c'était la dernière chose qui me manquait j'avais dit plusieurs choses alors j'ai pas mis les fleurs bleues finalement parce que je trouve qu'elles s'arrangeaient mal elles faisaient trop trop artificielles et la deuxième chose j'ai laissé les barrières parce que c'était trop galère en fait d'essayer de de faire quelque chose au niveau des zones traversables donc je les ai laissées par contre je les ai cachées on ne les voit plus du tout donc je vais vous faire découvrir ça sur la fin de cette vidéo de la fin de cette vidéo je vais vous faire découvrir ça de la fin de cette vidéo de la fin de cette vidéo c'est un peu de la fin de cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501